Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre Puy et Itham, le caméraman de Italie, nous allons voir qu'on se voit sur le plateau. Même si nous allons aller, nous allons voir. La première fois, les frontières sont des frontières. Les frontières sont des frontières. C'est ce qu'on a fait. Les Sénégalais se plaignent. Alors, quelque part, est-ce que la CDAO devrait être aussi stricte vis-à-vis de cela? Les Sénégalais se plaignent. Les Sénégalais se plaignent. Donc, à long terme, je pense que le Sénégal a encore une fois. Je pense que si j'ai le bonheur, il y a une solution. Alors, Louise Adjandi, est-ce qu'il ne serait pas temps que le président de l'Union africaine, Macky Sall, puisse prendre une décision de convaincre, justement, l'Union européenne à ne pas donner autant de sanctions exécutées par la CDAO? Parce que, quelque part, c'est le Sénégal qui perd. C'est le Sénégalais qui perd. Donc, je pense que le premier rôle, c'est de faire de telle sorte que c'est difficile, Macky Sall, mais il faut revoir les sanctions quand même. Voilà, justement, les sanctions, peut-être, qu'il n'y a pas d'accord avec le coup d'État, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire stagner une économie rampante, quelque part. Le Sénégal, on voit le développement et tout son développement portière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le Mali, les plus Mali importés qu'exportés. Ici, il y a un peu d'accord avec le Mali, mais il y a un peu d'accord avec le Mali. Non, non, Asma. Donc, nous, nous sommes punis. Merci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le Mali. Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501